Générique 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 Hubert Wredwin, merci d'être venu chez nous. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères de la France. Que pensez-vous maintenant de l'impact sur le monde de la présidence Trump ? Je pense qu'il y a d'abord eu un choc chez les démocrates, chez presque tous les Européens, et dans une large part dans la gauche mondiale, mais même au-delà de la gauche, dans tous ceux qui avaient une certaine idée des États-Unis, de la politique plus ou moins multilatérale, etc. Il y a eu un vrai choc, parce que même si l'élection de Trump paraissait possible, elle était apparue comme impensable. Elle est survenue quand même, ça crée une sorte de traumatisme intellectuel qui n'est pas surmonté. Est-ce que c'est le début d'un déclin du pouvoir américain ou de l'impact américain ? Déclin non, impact peut-être, mais c'est peut-être également momentané. Je crois que de toute façon, le phénomène historique depuis 20 ou 25 ans, c'est le déclin relatif du pouvoir des Occidentaux. Des Occidentaux qui ont façonné le monde pendant plusieurs siècles, ont maintenant perdu le monopole. Ils n'ont pas perdu la puissance, ni la richesse, ni l'influence, mais ils ont perdu le monopole. Il y a d'autres puissances qui se lèvent, et il n'y a pas que la Chine. Il y en a d'autres. C'est très dur à vivre pour les Occidentaux. Pour les Européens, parce qu'ils s'étaient fait une vision complètement idéaliste du monde, très sympathique, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité, la communauté internationale, la prévention des conflits et d'art. Mais pour les institutions mutuelles. Et pour les États-Unis, le choc est très grand, parce que c'est un défi à leur leadership, et pour l'électorat américain, c'est inquiétant. A mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles, aux États-Unis, aux élections présidentielles depuis une bonne quinzaine d'années, les électeurs choisissent systématiquement le contraire exact du président sortant. Donc ça traduit une espèce d'inquiétude fébrile par rapport à ça. Donc il y a un déclin relatif, même si les États-Unis restent à la puissance numéro un quand même. Par rapport à ça, il y a une sorte d'angoisse et d'inquiétude. Alors après, momentanément, il y a un impact qui est lié à la personne très particulière de M. Trump. Il y a deux ou trois pays dans le monde qui sont contents, comme par exemple… – La Russie, peut-être ? – Non, c'est différent de la Russie. Ceux qui sont contents, c'est par exemple M. Netanyahou, c'est même pas Israël en général, mais c'est Netanyahou, la Pologne un peu, peut-être. Après, il y a des pays qui sont directement angoissés par ça, genre le Canada, le Mexique, ou alors les pays qui étaient protégés par les États-Unis, les autres Européens, les Japonais, la Corée du Sud, l'Australie. Parce qu'ils se demandent maintenant si la garantie américaine est valable ou pas. – Dans ce discours, ce matin, Thierry de Montbréal était un peu pessimiste. Est-ce que vous partagez son pessimisme ou vous êtes plus optimiste ? – Non, il n'est pas pessimiste, il est réaliste. Moi, ça fait maintenant 30 ans que je suis plutôt d'accord que Thierry de Montbréal et moi sommes à peu près d'accord à 95% sur les choses. Donc c'est un état du monde assez juste, je trouve. Mais dans le monde, il y a aussi des pays qui profitent de Trump, pour la Chine, des tous bénéfices en réalité, et la plupart des autres attendent qu'ils s'organisent pour essayer d'en dépendre le moins possible. Mais même si la présidence Trump a un côté extravagant, je ne crois pas qu'on revienne après à la situation d'autrefois. Donc je pense que la nostalgie d'une espèce d'époque atlantique… – Oui, il n'y a pas de place pour la nostalgie. – Non, parce que… – Il faut connaître la réalité. – Nous étions unifiés par la menace soviétique. – Oui. – Ça, ça a disparu. Et dans le monde actuel, les Occidentaux ont intérêt à être des alliés intelligents par rapport aux défis, mais la menace est moins violente. Donc je pense que l'Europe et les États-Unis vont rester des mondes reliés par beaucoup de choses, d'une origine commune, des cousins en quelque sorte. Mais que la proximité sera moins grande, même après Trump. Même si on retrouve un président rationnel après, ça sera différent. – Ah, c'est une réflexion très intéressante. Merci Monsieur le Ministre. – Merci. – Merci. Merci.